Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Moikassa, fondateur de Moikassa House. Merci d'être là au rendez-vous, vous savez, vous me fidélisez à ce rendez-vous. Ça aurait été très difficile sans vous en tout cas. Je sais qu'il y a tellement de personnes qui attendent à ces heures, il y a beaucoup qui attendent très tard, jusqu'à 2h, 3h du matin. Et nous sommes obligés de me reprendre, de réagir. L'équipe et moi sommes motivés à vous apporter autant que possible les éléments nécessaires. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, tout ce qui nous suit depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas. Bredouille. Alors, comment ça se passe ? Vous savez, je voulais vous raconter une histoire. Une histoire vraie. Il y a un monsieur, il y a très longtemps que j'ai connu, qui vivait dans des sérieuses difficultés, dans la pauvreté. Un garçon du village, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour améliorer sa vie et celle de sa famille. Après ses prières, ses efforts, après avoir contacté des gens qui connaissaient quelqu'un, vous savez, en Afrique, une personne qui travaille pour le voisin, par exemple, viendra chez vous vous dire, bonjour chef, est-ce que vous cherchez un travailleur ? Ou un, comment vous appelez ça ? Comme ça, je vais vous proposer quelqu'un. Ça arrive très souvent, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, une personne a proposé un emploi à ce jeune homme, ce jeune villageois qui était bien éduqué, gentil, poli, sympa, courtois. Le boss, en effet, venu au village chercher ce garçon, lui disant, écoute, on m'a parlé de toi, il paraît que tu es très courageux, tu es très fort, je voudrais t'emmener avec moi, là où je travaille. Je suis actif dans le monde du diamant, je suis commerçant diamantaire, je suis vendeur de diamants. Je voudrais que tu viennes avec moi, je t'apprendrai comment ça se passe, je te dirai ce qu'il faut faire et on pourra travailler ensemble. La réalité est que ce monsieur était un homme très généreux, un homme bien, mais qui avait des enfants très troublés, des enfants, des hommes qui aiment les... Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est là qu'elle avait bousculé, il voulait au moins léguer quelque chose à quelqu'un, quelque part, parce qu'il était tellement riche, il se disait, je voudrais changer la vie d'une personne, je voudrais apporter un plus dans la vie de quelqu'un, quelque part. Et je ne sais pas comment, ou peut-être qu'il sentait sa mort venir, ou quelque chose de comme ça. Alors il proposa à ce jeune homme de venir travailler avec lui dans son bureau de vente de diamants. Il vend dans les forêts, cherchait des diamants, ensuite travaille le diamant, traite légèrement les diamants et revend les diamants à des Libanais ou à des exportateurs. Le garçon dit oui, il n'y a pas de souci, je veux venir avec vous. Il quittait le village, très heureux, espérant avoir une nouvelle vie. Parti avec ce grand monsieur, dans un objectif bien clair. Arrivé en ville, dans la maison, le domicile de ce monsieur généreux, il trouva la femme de ce monsieur et ses enfants. Il le présenta à sa femme, disant voilà le jeune homme que je suis parti chercher au village. Il travaillera avec moi, puisque mes enfants ne veulent pas travailler avec moi, il partira avec moi dans l'autre village pour exécuter ce que je fais dans mon domaine. Je l'apprendrai tout ce qu'il faut apprendre, je mettrai à sa portée les éléments nécessaires, l'outillage nécessaire pour qu'il avance et progresse et aide sa famille. La maman dit ok, il n'y a pas de souci, il y a une chambre disponible, il peut s'installer le moment qu'il faut et il partira avec toi quand il faut. Le monsieur généreux était parti chez lui pour une semaine. L'objectif était de rester pendant une semaine pour ensuite partir dans l'autre village, aller chercher l'argent, aller chercher les diamants, aller chercher tout ce qu'il y avait à faire et aussi commencer à apprendre à ce jeune homme comment commencer à travailler dans cette entreprise. Arrivé à la maison, on lui dit en attendant, tu pourras aider maman à faire des petits travaux autour de la maison, tu pourras couper tout ce qu'il y a à couper comme herbe, tu pourras nettoyer, t'assurer que tout est propre, tout est bien autour du jardin. Il n'y a pas de souci, le garçon commença à travailler. Il a commencé à aider la maman à la maison, il a commencé à nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer et il était très bien, il était bien nourri, il avait sa nourriture trois fois par jour pour la première fois de toute sa vie. Apparemment, il avait un peu d'argent de poche, il pouvait aller au coin, s'acheter une cigarette et fumer, il pouvait faire ce qu'il voulait faire. On lui a même donné une petite télévision qu'il pouvait mettre dans sa chambre et regarder la télévision. Sept jours arrivés, le jour où il fallait partir, tout le monde s'était apprêté, y compris le papa gentil qu'il avait pris, le jeune homme, qu'on appellera Luc, dit « Boss, je ne pense pas que je viendrai avec vous. » Le monsieur lui dit « Pourquoi ? Mais c'est pour ça que tu es venu ici. » Il dit « Non, je ne pense pas que je viendrai avec vous. » Il a commencé à pleurer. « Je pense que je suis bien ici, je suis en train d'aider maman à la maison, je suis en train de nettoyer, je suis en train de faire ce qu'il y a à faire et ma vie est beaucoup mieux ici. Je pourrais aider ma famille seulement en étant ici. Je pense que ça me suffit. » Il dit « Mais mon petit, je voudrais que tu viennes avec moi. Viens au moins avec moi pour voir ce que je fais. Après, tu pourras décider si tu veux vraiment rester ou pas. » Il dit « Non, 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 boss. » Ici, maman m'a même dit que l'autre travailleur qui était ici recevait un salaire, je ne sais pas exactement combien. « Mais moi, ça pourrait me suffire. Je pense que je vais rester ici. S'il vous plaît, ne me faites pas changer d'avis. » Et puis d'ailleurs, ici, ça sera plus près de ma famille. Je pourrais repartir quand je veux. Le monsieur, sage, gentil, le regarda et dit « Il n'y a pas de souci. Tu peux rester. » Le jeune resta. Le vieux partit. Quelques mois plus tard, il mourut. Et ce jeune domestique ne pouvait malheureusement plus rester parce que même la maman à la maison, sa vie avait changé. Il fallait qu'elle parte ailleurs. Et il était rentré dans la case de départ. Vous voyez ce qui s'est passé là. Le garçon avait un objectif, un voyage bien précis. Dès le départ, on lui a dit « Tu vas venir travailler dans l'industrie de diamants avec moi. » Et il a dit « Oui, je veux bien faire ça. Je suis prêt à apprendre. » Il n'était pas bête. Il était intelligent. Mais arrivé en ville, à l'escale de son voyage, il est resté coincé parce qu'il a eu une télévision à lui-même. Il est resté coincé parce qu'il pouvait fumer sa cigarette en toute liberté. Resté coincé parce qu'il y avait des hamburgers, des pizzas, de la mayonnaise qu'il n'avait encore jamais vu dans le passé. Oubliant qu'où il était censé partir, aurait changé sa vie pour toujours. Parce que l'objectif du vieux en réalité était de léguer quelque chose à quelqu'un. Parce qu'il sentait sa mort venir. Beaucoup d'entre nous sommes des lucs. Beaucoup d'entre nous sommes des lucs. Mes frères, quand nous commençons dans la vie, on a des objectifs bien clairs. On sait qu'on va partir en Europe, pour ceux qui sont en Europe, ou aux Etats-Unis, ou en Australie. Je vais partir en Europe pour étudier. Après, je vais planifier. Est-ce que j'ai assez d'argent pour commencer un projet au pays ? Au Togo, au Mali, au Cameroun, au Congo, au Sénégal. Mais à partir du moment où vous avez une voiture, un appartement à vous-même, un salaire à la fin du mois, vous avez complètement oublié votre objectif de vie. Pourtant, vous êtes assez outillé. Assez outillé pour voler plus haut. Pour avoir de l'altitude. Pour créer quelque chose. Pour vivre, pour les raisons pour lesquelles vous êtes là sur Terre. Mais vous êtes resté coincé dans votre escale. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans les escales de leur vie. J'ai fait une vidéo à très longtemps sur les escales de votre vie. Allez sur le playlist Mwekasson Sagesse et j'ai taisi un coup d'œil. Même dans le désert, vous y trouverez des oasis qui vous donneront de l'eau et un peu de reconfort. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester là à l'oasis. Vous avez un objectif bien clair, c'est de traverser le désert. L'objectif n'était pas de rester autour de l'oasis parce qu'il fait beau. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, est-ce la situation déterminante ou initiale que vous aviez au départ ? Quand vous avez commencé cette route ? Les conditions dans lesquelles vous vivez, examinez-les. Êtes-vous ce que vous aviez prévu d'être ? Êtes-vous entouré des personnes que vous aviez planifié d'avoir autour de vous ? Êtes-vous marié à la personne qui vous étiez censé épouser ? Ou vous vous êtes dit, ok, c'est trop compliqué. Je crois que, bon, après tout, il n'est pas aussi moche que ça. C'est vrai que sa bouche est grande, mais bon, c'est pas la fin du monde. Êtes-vous heureuse ? Oubliez la bouche, oubliez le visage. Êtes-vous heureuse ? Êtes-vous heureuse ? Êtes-vous prêt à sacrifier votre avenir pour ça ? Êtes-vous coincé dans une escale de votre vie ? Parce que vous aviez peur de progresser, d'avancer. On t'invite à venir travailler dans le monde du diamant. On te dit qu'on t'apportera la formation nécessaire, les équipements nécessaires, l'outillage nécessaire. On va même payer la maison pour toi. Ton loyer sera supporté, ta nourriture sera gérée. Tu auras même des gens autour de toi. Mais tu arrives quelque part dans la maison d'un boss. Le pain est gratuit, il y a le lait chaque matin, il y a les saucissons pour quelqu'un qui vient du village. Tes yeux s'ouvrent comme ça. La télévision, les cigarettes, la facilité. Et tu jettes à l'eau ce que tu aurais pu avoir, ce qui aurait pu changer complètement ta vie pour toujours. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Beaucoup d'entre nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Si vous avez de la chance, ne restez pas coincé dans l'escale de votre vie. On t'invite à aller étudier aux Etats-Unis, à Miami, ou à faire une formation, ou à avoir un emploi. Tu arrives en Ethiopie, à Paris, à Beba, tu vois les lumières. Tu dis non, 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 moi je vais rester ici. C'est trop beau. Oubliant les opportunités que tu aurais pu avoir dans ce monde que cette vidéo parle à non-conscience. Que vouliez-vous être au départ ? Qu'êtes-vous devenu aujourd'hui ? Une pâle copie de vos propres rêves ? Une réplique débridée de vos propres ambitions ? Vos rêves ont-ils été déplumés par la vie ? Vos ambitions sont-elles à milieu de vos rêves ? N'acceptez pas de rester où vous êtes seulement parce que c'est mieux que d'où vous venez. Si vous pouvez avoir mieux, foncez. Écoutez, on ne vit qu'une seule fois. On n'avait qu'une seule chance, une seule opportunité. Ne restez pas confinés dans un coin où vous pouvez prendre le train le matin dans le froid, dans la glace, dans les difficultés. Travaillons pour quelqu'un si vous avez la chance d'aller faire les champs et devenir libre. Si c'est ce que vous voulez faire, ne vous sentez pas obligés de rester coincés dans une situation. Seulement parce que c'est l'Europe ou les Etats-Unis. Restons fidèles à nos projets initials. À nos objectifs premiers. Souviens-toi pourquoi tu as commencé. Est-ce que c'était pour faire ce que tu es en train de faire là ? C'était pour t'ajuster ? Pour dire, ok, bon, c'est compliqué, je veux quand même rester. Non, ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas pour ça. Il t'avait promis qu'il allait arranger sa situation. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous vivez dans les mêmes conditions, dans les mêmes mensonges, les mêmes tribulations. Est-ce que c'est les raisons pour lesquelles vous avez commencé cette situation ? N'acceptez pas la moitié de ce que vous pourriez avoir dans la vie. Parce que ce que vous avez aujourd'hui est mieux que ce que vous aviez ailleurs. Ce n'est pas ça la raison de votre existence. Luttant pour vivre la plénitude de notre existence. Les vraies raisons pour lesquelles nous sommes là. Ce que nous méritons véritablement. Pas les miettes. Il y a le pain là, tu veux manger les miettes ? Parce que les miettes, c'est mieux que rien. Non, il faut refuser. Si le pain est pour toi, tu as mangé les miettes, c'est bon. Maintenant, je veux le pain. C'est comme ça qu'il faut être. Pas dire bon, ok, de toute façon, c'est mieux que rien. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Ta mère t'a porté dans son ventre pendant neuf mois pour avoir des miettes et dire que c'est mieux que rien ? C'est pour ça que tu existes ? Tu as gagné une course contre 100 millions d'adversaires dans le ventre de ta mère pour devenir bébé. Pour venir sur terre et dire non, de toute façon, c'est mieux que rien. C'est pour ça que tu es là ? Quelle perte ! Ne restez pas coincé dans l'escale de votre vie. Ne restez pas coincé dans l'oasis, dans le désert. Refusez. Poussez. Si vous pouvez avoir mieux, il faut pousser. Il faut avancer. Il faut foncer. Il faut forcer. Il faut aller, même dans le noir, dans l'obscurité. Ne ratez pas les raisons pour lesquelles vous êtes là. Beaucoup sont partis en Europe pour des raisons bien précises. Ils ne sont pas partis pour toujours. Mais arrivé en Europe, on a de l'eau chaude à volonté. Ah oui, de l'eau chaude. Parce que beaucoup n'ont pas de l'eau chaude chez eux en Afrique. On a un appartement. Beaucoup n'ont pas d'appartement chez eux en Afrique. On a une voiture. Ah oui, beaucoup n'ont pas de voiture chez eux en Afrique. On a un job, on a une situation. On peut aller à Bordeaux, à Marseille, en Belgique, peu importe. Et on a oublié les raisons pour lesquelles on est parti. Parce qu'on peut prendre le train, on peut faire des photos, mettre sur Instagram pour impressionner ceux qui sont ailleurs. Est-ce les raisons pour lesquelles vous êtes parti ? Avez-vous oublié pourquoi ? Est-ce que vous vous êtes juré, je ferai ça. Quand je ferai... Dans 4 mois, je ferai ça. Dans 6 mois, je ferai ça. Dans 12 mois, j'investirai là. L'avez-vous fait ? Vous êtes-vous impliqué ? Avez-vous été fidèle à vos propres paroles ? Ou vous êtes-vous enivré de votre présent ? Si vous pensez... Écoutez, si vous pensez que vous méritez mieux, ne restez pas là. Peu importe ce que tu fais dans la vie, rappelle-toi des raisons pour lesquelles tu as commencé. Ne reste pas coincé dans l'escale de ta vie. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Pote frère. Sous-titrage Société Radio-Canada